... sur les arbitres en chef, Jérémy Fauché, Cédric Posé sur les lignes. Le match est un court bon match, mesdames, messieurs, dès le départ. Noël lance un raid d'Alexander, la pénalité qui est terminée. Gravel qui sort de son filet, puisque le joueur qui était puni, Monscall, aurait pu s'échapper. Voilà Lozon devant le filet, la rondelle qui dévie. Ah, pour beau du aller, de faire dévier la rondelle et ralentir l'attaque à cinq des Patriotes. Lozon vers Simon Lafrançois, belle manoeuvre de ce dernier. Il lance et Alexander qui fait l'arrêt. Et cette fois, il sera finalement repris par les Patriotes. Martin, le voilà et entre en territoire adverse, remet à Simon Lafrançois. Tire, arrêt d'Alexander qui cherchait la rondelle, cherche désespérément à sortir de leur territoire. Mais heureusement pour eux, on était en fin de période. En compagnie d'Anthony Monroe-Boucher. Anthony, premièrement, félicitations pour tes trois premiers points au hockey universitaire. Ça a été un bon match pour toi. Oui, ça a été un bon match. Écoute, j'ai eu une couple de chances à marquer, puis là, je l'ai mis dedans, ça fait du bien. Tu es plus reconnu pour ton travail en défensif, surtout en désavantages numériques. Oui, bien en fait, à Sherbrooke, j'ai travaillé beaucoup en piqué, puis je pense que je me suis grandement amélioré là-dedans. Ça fait que maintenant qu'il y a marqué de sel, je me suis mis en piqué, bien je suis bien content, puis j'essaie de faire le travail. Tu as eu quand même des bonnes percées en zone adverse. C'est toujours du bonus quand le quatrième trio marque un but. Mais quand même, il faut faire du bon travail contre Toronto aujourd'hui. Oui, il faut qu'on fasse du bon travail. C'est une bonne équipe, son physique. Il faut qu'on mette la rondeur dans le fond de la zone, puis travailler fort, puis les chances vont venir. Défensivement, on a seulement cinq lancers du côté de Toronto. Il ne faut pas leur donner de chances de marquer. Non, il ne faut pas leur donner plus que ça. Ils ont des bons joueurs à l'autre bord. Ils sont capables de la mettre dedans, puis je pense qu'on travaille bien en première période. Merci beaucoup, Anthony. Il faut mettre de la circulation devant le filet du garde. Derrière sa cage. Longue passe. Et voilà l'échappé, Timon Laprasse. Tire et encore l'arrêt. Et montre l'arrêt au départ du moulin. Des belles chances pour les Patriotes. Frenette. Barbosa, il va d'une passe au centre. C'est intercepté partiellement par Ribs. Et voilà l'échappé. Tire et Gravel à son tour. Qui réussit à frustrer Stevens. L'Italien qui bataille au long de la rame avec deux joueurs. Donc, Moscow. L'Italien qui reprend. Romain Roy. D'abord le filet. Il a tenté de surprendre le gardien. Et le but! Édouard Cournoyer qui s'inscrit pour un quatrième match consécutif. Mais là, non. Le but est refusé. On a fait de l'obstruction sur le gardien, dit l'arbitre. Oui, côté de Roi. J'aimerais bien voir la reprise. Par un beau positionnement bâton de Simon Lafrance. Rafano Massensua qui remet à Noël. Mais là, on l'a piégé. King lance et Gravel. Et encore Gravel sur le retour qui réussit à sauver la situation. La rondelle. Et ça va compter pour une réussite pour les Patriotes en désavantage. Frala Smith. D'abord! Ça a bien passé. En direction de Rissi. À Simon Lafrance. Vers son frère Félix. C'est raté. Ça permet à Rissi d'y aller d'une passe à King. Et Gravel encore une fois. On a manqué d'énergie chez la défense des Patriotes. Et on a pu sauver un dégagement refusé chez Toronto. Voilà la rondelle. Qui est interceptée par Roi. Qui s'en va seul avec Gravel. Et voilà! Finalement! Ça a pris un jeu parfait. Quel passe un roi à Gravel. Elle a battu le gardien dans l'eau du filet. Un revirement encore une fois dans l'eau du territoire des Patriotes. On va pouvoir revoir évidemment. Tout ça a parti à la ligne bleue dans notre territoire. Oui, effectivement. On récupère la rondelle ici. Revirement coûteux. Ça arrive ce qui s'est fait. Il a cafouillé avec la rondelle. Et Roi avec... Ici de Beaudoin. Martin qui s'interporte. Au tour de Noël d'intercepter. Remet à Connoyer. C'est lancé! Et devient la rondelle devant le fulet. Pour faire une déviation vers Zach Smith. Mais c'est raté. Voilà Félix Staprass. À Simon. Tire. Alexander qui fait l'arrêt. Il n'y avait plus... Lozon qui a mis de la pression. Liu qui remet un peu plus loin pour Wong. Vers Liu. De l'autre côté. Le but! Ah, malheureusement. Cinq secondes. Moscou qui a réussi à tromper la vigilance de Gravel qui était parfait jusqu'à maintenant. Et l'égalité est créée. Voilà que... La période qui tire à sa fin puisqu'il ne me reste plus que cinq secondes. Avec Zachary Gravel. Ça fait mal. C'est un but en fin de période comme ça à cinq secondes. On va revenir sur ton but. C'est un beau jeu de P.O. Roy. Oui, vraiment une belle passe de P.O. On le connaît. Tu sais, vraiment une bonne vision du jeu. Fait que... Je le savais que la passe, elle s'en venait. Fait que j'étais prêt. Fait que... C'est un match un peu beaucoup différent de celui de mercredi dernier. Oui, vraiment beaucoup. C'est très différent. C'est une équipe qu'on ne connaît pas beaucoup. On ne savait pas à quoi s'attendre. Une première période, selon moi, on a dominé. Il était un petit peu sur les talons. Je pense qu'on n'a pas été opportunistes. En deuxième, je pense qu'on a continué à mettre... On a mis de la pression. Mais il va falloir trouver le moyen de gagner cette game-là. Il va falloir trouver le moyen de scorer plus de goals. Qu'est-ce qui vous donne tant de problèmes? Je pense que c'est un manque d'opportunistes. Ce n'est pas un manque d'effort. Je pense que les gars sont sur le puck. On est premier sur les loose puck. Peut-être mettre un petit peu plus de trafic au net. Je trouve que c'est un bon gardien de l'autre côté. Un gros bonhomme. Oui, un gros bonhomme. On sait qu'il est bon. Quand il voit les rondelles, c'est plus facile pour lui des arrêtés. Mais si on met le trafic au net, je pense qu'on va discuter en troisième. Merci beaucoup, Zachary. Et l'incidence que va avoir justement le but en fin de période? Petit savant chez l'adversaire. Grabelle qui remet à Monroe Boucher. Revient dans le filet. Rappel intérieur du poteau. J'ongle un peu avec la rondelle vers l'Italien qui dégage un peu plus loin. Voilà Woodhawk qui réussit à remettre à Médicat. C'est un bel arrêt. Ici Grabelle qui est venu sauver les meubles. Remet vers Noël, mais c'est complètement raté. C'est un poule de pince, oui. Comme juste. Voilà. Barbossard qui a été attendu par Convoyer. C'est toute une mise en échec. Simon Lafrance qui échappe la rondelle. Stevens qui remet jusqu'à Reeves. Stevens lance. Il n'y avait plus d'autre. Tantôt par Convoyer, maintenant par Noël. Ce n'est pas deux joueurs qui donnent des petites mises en échec. Ça frappe celui de Convoyer. Et là, il a été à son tour frappé solidement. Cette fois, Reeves qui a voulu. C'était clairement une vengeance sur les dernières mises en échec. Vraiment par dans le dos, mises en échec très dangereuses. Ça, c'est un cinq minutes. Ça doit être un cinq minutes. On va voir la reprise. À Roy, à Milo Ouellet. La rondelle qui revient à Convoyer. De l'autre côté, il a tiré. Oh, c'était bien passé. Et c'est venu très près de réussir pour Baudouin. Remet à la ligne bleue, à Rofenum, à Saint-Sohar. À l'Italien, à l'épeur. Tire. Oh, c'est venu très près de réussir. Remet à Grimard. Tire que l'Italien fait dévier à la gauche du gardien. Gauthier qui bataille avec Wuruspu. Grimard, devant l'Italien. Le but! Oh là là, pure ball. On avait réussi à passer au travers des péditions à Lauzon. L'Italien qui a quand même bloqué le tir. On va voir. Simon Lafrance qui vient de prendre un nouveau bâton. Remet derrière. Morel intercepte. Tire. Devant le filet. Oh, quelle chance ratée ici. Et l'Italien à son tour. qui tente une chance. Mais c'est terminé, là. Trop peu, trop tard. À mon avis, les Patriotes ont dominé ce match. Mais on va retourner Penaud à la maison. Marc-Étienne, tout un match quand même. Les gens ont eu droit à une bonne rencontre. Mais tes premières impressions pour la première défaite à domicile? Oui, très décevant. Très décevant. Et on a une jeune équipe. C'est dans le processus d'apprentissage de notre jeune équipe. On ne s'est pas présenté en deuxième période. On a flotté sur notre victoire de 11 buts. Beaucoup plus qu'on a joué notre game cet après-midi. On se fait surprendre par une équipe. Quand même qui a un bon début de saison. Mais qui était vraiment à notre portée. Très décevant comme défense. On a remarqué aussi que souvent, il y avait une passe de trop. As-tu remarqué la même chose? Oui, manqué de focus, manqué de désir, manqué d'exécution. Donc, c'est dans le processus d'apprentissage de notre jeune équipe, c'est sûr. Mais c'est une défaite à la maison qui est très récemment. On ne pourra pas… Il va falloir tourner la page, évidemment. Et ce ne sera pas plus facile parce que les trois prochains matchs sont en Ontario. Oui, deux gros voyages qui nous attendent. Deux gros voyages de quatre jours qui nous attendent. Donc, oui, effectivement, il faut se regrouper rapidement. Et ensuite, c'est le retour à la maison pour deux matchs avant la pause du temps des fêtes. On espère que tout le monde va revenir en santé pour janvier, j'imagine. Eh bien oui, on espère. Mais on est assez… On a été assez badlockés depuis le début de l'année à travers toutes les blessures qu'on a eues. On n'a jamais venu à bout de jouer avec l'enlignement complet. Donc, ça fait partie du sport, ça fait partie de la game. Et on espère que ça va revenir après les fêtes. Merci beaucoup, Marc-Étienne.